Djiabati Doré, président du parti RPR, Rassemblement pour la République. Présentement, je suis en séjour en Côte d'Ivoire. Je voudrais souhaiter les meilleurs peuples de Guinée, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, suite à la commémoration de la fête d'indépendance de notre cher pays, la Guinée. Et je voudrais dire aux Guinéennes et aux Guinéens que ce sont tout un an d'indépendance, ce n'est pas petit. C'est vrai, notre pays vient de Dwayne, mais il nous reste encore à faire beaucoup de choses. Et aux jeunes de Guinée, pour leur dire qu'il est temps pour nous de changer les choses dans notre pays. Et donc, nous voudrons les souhaiter. Bon vent, tous ceux qui sont dans la politique, pour la société civile, pour dire qu'il est temps, pour la nouvelle génération, de changer la donne. Et nous voulons l'alternance en 2020. C'est vrai, le président actuel a fait beaucoup de choses. Et je crois que l'alternance permet à une nation d'aller en avant et d'avoir aussi la stabilité. Nous voudrons dire aux Guinéennes et aux Guinéens d'être sirènes, d'avoir l'amour entre nous, la prospérité et surtout l'unité nationale, parce que notre pays en a besoin. Et en 60e ans, c'est grand, la Guinée a été le porte-flambeau de l'Afrique qui a montré la voie aux pays africains pour avoir leur indépendance. Je voudrais saluer les pères fondateurs. Je veux nommer le feu Ahmed Sekoutoury et ses compagnons, qui ont leur arme pour dire que nous ne devons pas les oublier. Et si vous voyez aujourd'hui que nous faisons de la politique où nous sommes vies, c'est grâce à leur combat. Et nous voulons continuer la même lancée, que leurs yeux doivent rester avec nous et que nous devons se battre pour que l'Afrique toute entière soit un pays émergent demain, parce que c'est un continent d'avenir. Et donc, je demande à la jeunesse africaine de rester debout et de se battre pour notre pays, la Guinée. Vive la Guinée, vive la République. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501